Alors, la deuxième opération que nous allons voir sur les intervalles, c'est la réunion d'intervalles. Donc, on va donner la définition, la réunion de deux intervalles. La réunion de deux intervalles est un intervalle. Déjà, et elle est constituée de tous les nombres qui sont dans le premier intervalle ou dans le deuxième. Attention, c'est un ou, c'est-à-dire dans l'un, dans l'autre ou dans les deux. D'accord ? C'est un ou qui est inclusif, on appelle ça. Un exemple pour voir cette chose-là. Exemple, je vais dire représenter et déterminer la réunion de l'intervalle. Je vais prendre l'intervalle moins l'infini, moins deux, moins un. Avec l'intervalle moins deux, cinq. Voilà, je veux donc faire la réunion de ces deux intervalles. On procède un peu de la même façon qu'avec l'intersection, c'est-à-dire qu'on va faire des représentations graphiques avec la droite réelle, toujours. J'ai donc une droite réelle pour chacun de mes deux intervalles. Et je vais avoir une troisième droite réelle pour la réunion. Mais attention, ce n'est pas tout à fait le même mécanisme. Là, on a l'intervalle moins l'infini, moins un, avec un crochet ouvert. Là, j'ai l'intervalle moins deux, cinq, avec un crochet fermé ici. Et là, je vais avoir la réunion. Alors, de la même manière qu'avec les intersections, je mets tous les nombres qui interviennent. J'ai donc moins deux, j'ai moins un et j'ai cinq qui interviennent sur mes trois représentations graphiques. Elles sont superposées, tout est bien aligné, de façon à ne pas faire d'erreur. On représente maintenant chacun de nos intervalles. L'intervalle moins l'infini, moins un, on prend donc tout ceci, avec un crochet ouvert ici. L'intervalle moins deux, cinq, on a donc toute cette partie-là, avec un crochet ouvert en moins deux et un crochet fermé pour cinq. Et maintenant, on va faire la réunion des deux. Il faut bien comprendre que quand on réunit, on a en principe plus de choses qu'on avait au départ. Ici, en fait, quand on prend tous les nombres qui sont dans le premier, soit dans le premier intervalle, soit dans le deuxième, eh bien, en fait, on va faire le récapitulatif de tous les nombres qui sont passés en couleur sur toutes les représentations graphiques qui sont au-dessus. Et là, on voit bien donc qu'on va jusqu'à moins cinq, oui, mais pas seulement. Tous les nombres sont passés en couleur de moins l'infini jusqu'à moins cinq. Et on a donc ici, sans interruption, toute cette chose-là. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on prend le cinq ou pas ? Ben oui, parce qu'il est pris dans le deuxième intervalle. Il suffit qu'il soit pris une seule fois, ça suffit pour pouvoir le prendre. Et donc, le crochet ici est fermé. Et on va donc écrire la réunion. Alors, on avait un symbole pour l'intersection, on a un symbole pour la réunion aussi. La réunion s'écrit avec le symbole, avec le symbole, un U comme ça, c'est un U qui signifie union. Et on a, eh bien, je prends donc mon intervalle, c'est-à-dire mon intervalle moins l'infini, moins un, union mon intervalle moins deux, cinq, qui est égal à l'intervalle que j'obtiens en rose ici, c'est-à-dire que je vais de moins l'infini jusqu'à cinq. Voilà. Alors, il y existe plein de situations différentes, bien entendu. On pourrait multiplier les exemples, mais ce n'est pas nécessaire ici. Autant, on utilisera beaucoup l'intersection pour la résolution de système. La réunion, elle est pratique pour, c'est quelque chose qui est pratique pour l'écriture, on va dire. On va passer maintenant à quelque chose qui est intéressant. Maintenant qu'on sait ce que c'est, comment s'écrivent les réunions et les intersections, je vais quand même faire une petite remarque avant. Donc, remarque, pour bien différencier, remarque, c'est que l'intersection, ici, l'intersection, ça, ça se correspond à un EET, c'est-à-dire qu'on prend ce qui est dans l'un et dans l'autre, et la réunion, ça correspond à un OU, c'est-à-dire ce qu'on prend dans l'un ou dans l'autre. Alors, maintenant, on va passer à la dernière chose, petit 5, quelques ensembles remarquables. Quelques ensembles remarquables qui seront utiles et que vous allez utiliser tout au long de votre scolarité, quel que soit le niveau auquel vous puissiez aller. Donc, ces quelques ensembles remarquables, on va les noter, on va avoir des notations, c'est surtout des notations. Et des représentations graphiques. Alors, on y va. Le premier, c'est cet ensemble-là, c'est-à-dire si on prend la droite réelle, je vais faire toujours avec la droite réelle, ici, et si on prend, donc, la totalité avec la droite réelle, là, c'est-à-dire je prends tout sur la droite réelle, donc je ne mets rien du tout, et j'ai donc, ici, c'est l'intervalle moins l'infini jusqu'à plus l'infini. L'intervalle moins l'infini jusqu'à plus l'infini, eh bien, ça, on l'a déjà vu, c'est donc l'ensemble R tout entier. Maintenant, si je prends une autre représentation graphique, je vais prendre cette chose-là, je vais le mettre à zéro, ici, et je vais prendre, donc, uniquement cette partie-là. Je prends, donc, cette partie-là, et je vais prendre le zéro. Si je prends le zéro, qu'est-ce que j'ai cet intervalle ? C'est l'intervalle, donc, zéro plus l'infini. Zéro plus l'infini, c'est donc quoi ? L'ensemble des réels, l'ensemble des réels qui sont positifs ou nuls. Positifs ou nuls. Positifs, c'est plus grand que zéro, d'accord ? Donc, positifs ou nuls, eh bien, ça, comment est-ce qu'on va l'écrire, cet ensemble ? On va l'écrire R+. Le plus est en bas, d'accord ? R+, on met un plus pour indiquer qu'on est dans les positifs. Voilà. Alors, vous comprenez bien que si on a cet ensemble-là, l'autre, il va être évident, c'est-à-dire que j'ai toujours zéro qui est là, mais cette fois-ci, je vais prendre quoi ? Je vais prendre tout ce qui est à gauche de zéro, là, ici. Je vais fermer le crochet pour dire que je prends zéro aussi. Ça, c'est donc l'intervalle, ici, moins l'infini. zéro, ça va être, donc, égal à... On est bien d'accord que là, ça va être les réels qui sont négatifs. Donc, on va mettre R, notre ensemble des réels, on va mettre un moins, ici, et c'est l'ensemble des réels négatifs ou nuls. Négatifs ou nuls. Ensuite, on a un ensemble particulier, et celui-là, il est très spécial. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord qu'on a un petit problème avec le zéro. C'est-à-dire que le zéro, des fois, on ne peut pas le prendre. Pourquoi ? Parce qu'en particulier, quand on veut diviser par zéro, on ne sait pas diviser par zéro. Donc, des fois, il faut l'exclure. Donc, on va, ici, faire quelque chose de particulier. C'est-à-dire qu'on va prendre tous les réels, ici, sauf zéro. Donc, je prends tous les réels, sauf zéro, ici. Alors là, je pourrais mettre, donc, deux crochets ouverts. Ce n'est pas pratique, parce qu'ils seraient l'un sur l'autre, et on ne verrait pas de quoi il s'agit. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un petit rond autour de zéro, pour dire que le zéro, il est exclu. C'est-à-dire que tout est en vert, sauf le zéro qui est entouré et qui n'est pas, donc, pris là-dedans. Si je veux écrire cet intervalle, il est en deux morceaux. Donc, s'il est en deux morceaux, obligatoirement, je vais l'écrire avec une réunion que je ne pourrais pas simplifier. C'est-à-dire qu'ici, je vais avoir l'intervalle moins l'infini, zéro, union, l'intervalle, zéro plus l'infini. Et ça, je ne peux pas simplifier cette écriture. Ce n'est pas possible. Ça fait partie des exemples qu'on aurait pu faire un petit peu au-dessus. Et donc, ici, ça a une notation, cette chose-là. Donc, ça, c'est l'ensemble des réels, l'ensemble des réels, des réels qui ne sont pas égaux à zéro, donc des réels non nuls. D'accord ? L'ensemble des réels non nuls. Alors, comment est-ce qu'on fait ? On a une notation artificielle. On prend R qui est l'ensemble des réels. Et pour dire qu'il est non nul, on met juste une petite étoile ici en haut. Et donc, voilà comment est-ce qu'on obtient cette chose-là. C'est très pratique et vous allez la rencontrer très souvent. Maintenant que j'ai ces notations-là, bien entendu, on va pouvoir combiner les notations au-dessus. J'ai une petite précision aussi, une remarque ici qui peut être intéressante. Remarque, c'est que cette notation, la R étoile, on peut l'écrire aussi. On peut dire que c'est R où on a privé de zéro, c'est-à-dire qu'on a enlevé zéro. On est obligé de mettre des accolades parce que R est un ensemble et il faut un ensemble, donc il faut l'écrire entre accolades. Donc, c'est R privé de zéro. Ou alors, on peut écrire comme ça, c'est une notation qui a ma préférence, c'est-à-dire que je prends R et puis j'enlève zéro, en fait, et j'utilise le symbole de la soustraction. Pour moi, c'est plutôt cette notation que j'utiliserai. Une dernière, donc deux derniers ensembles qui vont être importants, c'est que, comme je l'ai dit, on va combiner les deux que l'on a fait au-dessus. Donc, je vais avoir un ensemble ici. Je vais avoir donc mon zéro qui va être là. Je vais prendre ici tout ce qui est positif, mais ici, je ne vais pas prendre zéro. Donc, qu'est-ce que j'ai ? Ça, c'est l'intervalle zéro ouvert plus l'infini. Alors, ça, c'est l'ensemble des réels. Alors, ils sont plus que positifs puisqu'on ne prend pas zéro. Donc, on dit des réels strictement positifs. Strictement positifs. Et cet ensemble, il va être noté comment ? Eh bien, j'ai le R, j'ai le plus pour dire que je prends les réels positifs et j'ai l'étoile pour dire que j'enlève zéro. Même chose pour le dernier. Le dernier, j'ai donc ici ma droite représentative. Je vais avoir zéro. Je vais prendre cette fois-ci tout ce qui est négatif ici, mais je ne prends pas le zéro. Et je vais donc pouvoir dire ici que cet intervalle qui est moins l'infini jusqu'à zéro ici va être égal à, de la même façon, l'ensemble des réels négatifs, bien sûr, et j'enlève zéro. Donc, je mets mon étoile. Et c'est l'ensemble des réels strictement négatifs. Ces ensembles sont à connaître parce que vous allez les rencontrer, tous ces ensembles-là, vous allez les rencontrer dans les exercices. Et donc, il faut que vous sachiez de quoi il s'agit, sinon vous risquez de faire des erreurs de compréhension dans l'exercice. Une remarque ici, donc, un cas où l'écriture de la réunion, l'écriture de la réunion, de la réunion, ne peut pas se simplifier. J'ai marqué là, j'ai mis la remarque à côté du « et » et du « où ». Une réunion ne peut pas toujours se simplifier. On va prendre, par exemple, déterminer la réunion. de l'intervalle « moins 3, 2 » avec l'intervalle « 5, 7 ». Alors, je ferai mes trois représentations graphiques. Je vais donc avoir cette chose-là, cette chose-là, cette chose-là. Ici, je vais avoir mon intervalle « moins 3, 2 » ouvert. Je vais avoir mon intervalle « 5, 7 » ici, fermé, lui, et je vais avoir ici ma réunion. Donc, je mets toutes les valeurs qui interviennent. J'ai donc « moins 3 », j'ai « 2 », j'ai « 5 » et « 7 », toujours par ordre croissant, sans aucune difficulté que je retrouve sur mes trois représentations graphiques. Et maintenant, je fais mes dessins. Donc, ici, l'intervalle « moins 3, 2 », j'ai donc ceci, le crochet est ouvert ici, il est ouvert là. Pour « 5, 7 », je suis donc là, avec des crochets fermés des deux côtés. Et maintenant, je fais ma réunion. Si je prends dans ma réunion, il faut que je passe en couleur tous les nombres qui sont passés en couleur dans les représentations d'au-dessus. Donc, j'ai ce morceau-là et j'ai ce morceau-là. C'est-à-dire que là, hop, j'ai ça, là, et je me retrouve avec toujours les mêmes crochets. Et donc, ici, l'écriture de l'intervalle, c'est-à-dire « moins 3, 2 », union, l'intervalle « 5, 7 », ici, est irrémitible. C'est-à-dire qu'on la laisse comme ça et on ne la modifie pas. Donc, il y a des fois des écritures avec des réunions que l'on ne pourra pas modifier. C'est-à-dire qu'un jour, la laisse qui passe au vincent. Sous-titrage Société Radio-Canada